Nous sommes dans une salle de cinéma que vous avez installée dans cet hôtel particulier. On est au dernier étage et cette salle correspond de manière très proche à la salle qui est présentée dans votre magasin. Alors comment ces choses se sont mises en place ? Le client est passé nous voir avec une idée d'aménagement de cette grande maison qui était en cours de rénovation. Et lorsqu'il a vu cette salle de cinéma, il s'est tout de suite projeté et a eu envie de recréer cette ambiance-là chez lui. Alors pourquoi ? Parce que dans cette salle de cinéma qui est présente au magasin, c'est une salle qui dissimule beaucoup le système. Et c'est vrai que cette pièce qui est aménagée ici n'est pas qu'une pièce de ciné puisque derrière on retrouve une pièce de vie avec un billard, un bar, etc. Et donc le but c'était lorsque les gens sont réunis ici, on ne voit pas cette salle de cinéma. Alors on est dans une salle de cinéma qui a aussi une caractéristique. C'est équipé d'une télévision, on peut recevoir toutes les chaînes satellites. C'est d'ailleurs vous qui avez équipé complètement la maison ? Oui, alors voilà. C'est vrai que notre métier à l'origine c'est antenniste. Donc nous on a cette expérience-là depuis 1977. Donc ici on a réalisé une installation un petit peu comme dans un immeuble collectif, c'est-à-dire qu'on a installé plusieurs paraboles avec une distribution du signal satellite dans toutes les pièces de la maison. Et bien sûr dans cette salle de cinéma qui est équipée d'un décodeur à disque dur haute définition qui s'appelle le cube. Alors on est dans une salle qui est équipée en 5.1 ? Voilà 5.1 tout à fait. Donc 5 enceintes plus un caisson de grave qui est aussi lui-même masqué. Et 5 enceintes encastrées que l'on voit directement dans le plafond. Alors pour vraiment dissimuler tout ce système-là, on a fait fabriquer par une société sous-traitante tout un meuble à l'avant qui permet de cacher nos systèmes d'amplification. L'automate, puisque l'automate il y a quand même beaucoup de câbles, c'est eux qui permettent de piloter les appareils. Et donc on a fait fabriquer ce meuble-là qui vient dissimuler tous ces éléments. Donc on a un système qui est pratiquement invisible. Alors pour la partie vidéo, on a fait le choix d'un vidéoprojecteur JVC en pli Yamaha, donc HDMI, qui permet d'être piloté par mon automate avec un système, un protocole qu'on appelle un protocole RS-232. Donc c'est un pilotage qui est extrêmement précis, qui va nous permettre de changer de source très facilement. Et bien sûr la capacité de commutation HDMI, puisque toutes les sources audiovisuelles qui sont présentes dans cette salle-là sont en haute définition. Donc l'ampli sert à la fois de traitement 5.1, mais aussi de commutateur HDMI pour diffuser l'image sur le vidéoprojecteur et l'écran LED qui est situé derrière l'écran électrique. On a voulu simplifier le système en proposant au client une dalle tactile de pilotage, qui permet en appuyant simplement sur une touche de passer d'un système à l'autre et de tout piloter avec une seule télécommande tactile. Alors voici un petit peu la dalle tactile sans fil présente dans la salle de cinéma. Donc ici on est sur la première page, la page de garde. Donc un simple appui sur l'écran et on rentre dans les différents menus. Lorsque je vais vouloir regarder un film sur le vidéoprojecteur, je me mets sur la page projecteur et ensuite je démarre mon vidéoprojecteur. A ce moment-là il y a une macrocommande qui démarre, c'est-à-dire une série d'actions qui allument le projecteur, fait descendre l'écran, l'extinction des lumières, la descente des stores. Donc toutes les sources passent par l'ampli Yamaha, qui lui va servir à la fois bien sûr d'ampli Home Cinema 5.1, mais aussi de commutateur audio-vidéo. Lorsque je vais simplement sélectionner mon lecteur DVD Blu-ray, l'ampli Yamaha s'allume et il commute sur la bonne source. C'est-à-dire que je ne peux jamais me tromper, dès que je choisis un appareil, le vidéoprojecteur le diffuse parce qu'il passe par l'ampli Yamaha. Donc voilà, le lecteur DVD qui est là. Donc à ce moment-là, j'ai un signal qui est envoyé à l'ampli qui lui dit, bascule sur l'entrée DVD, diffuse le son du DVD et l'image sur le vidéoprojecteur. Idem pour le canal SAT, une fenêtre canal SAT qui reprend assez clairement toutes les fonctions de base du décodeur cube. Présent aussi dans cette salle-là un écran LED de 55 pouces qui est lui-même piloté en infrarouge. L'ampli n'apparaît jamais, il est piloté en RAID 132, c'est-à-dire qu'il est tout le temps sollicité par mes différentes touches, puisque c'est lui qui va permettre la commutation et l'augmentation du volume qui se fait simplement en bas ici. Votre client a émis le souhait de passer en 3D ? On va refaire une proposition sur un JVC 3D X3. Et au niveau de l'ampli, RXV3067 qui est donc l'ampli aujourd'hui qui fonctionnera bien dans cette salle-là, parce qu'on va quand même garder toutes les enceintes. Donc un ampli qui est compatible 3D, très important, avec un système de commutation HDMI qui va nous permettre donc de très facilement commuter les sources audiovisuelles en passant par l'ampli en HDMI et donc de retrouver un son DTS-HD, Dolby Digital. Puisque vous pouvez l'avoir éventuellement sur le projecteur ou sur la télévision. Exactement. Alors on peut diffuser l'image et le son à la fois sur le projecteur ou sur le téléviseur en passant par l'ampli. Alors sur la source Blu-ray 3D, on va choisir un lecteur DVD Blu-ray Yamaha avec conversion 2D, 3D. Donc le client pourra directement visionner ses films 3D avec des lunettes qui sont fournies avec le vidéoprojecteur. Mais aussi retrouver un petit peu, redécouvrir ses DVD 2D puisque le lecteur DVD permettra de faire la conversion 2D, 3D. Donc on va recréer un relief sur les DVD Blu-ray 2D. Alors évidemment, vous faites appel à différents corps de métier pour faire tous les travaux. Nous, on s'occupe de un petit peu, on peut dire, la maîtrise d'oeuvre de ce chantier-là. Où on intervient en amont avec les électriciens, puis les plâtriers. On travaille sur plan, autocad, etc. Tout au long du chantier, on est présent avec les différents corps de métier pour que tout se passe bien. Donc électricien, plâtrier, climatiseur, puisqu'aujourd'hui, les automates permettent aussi de piloter une climatisation. Et donc tous ces différents corps de métier avec lesquels on travaille tout au long de l'exécution du chantier. Merci. 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 Merci.